Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année. Donc je vous souhaite une très bonne année 2022, avec plein de projets, plein de belles choses qui vont, j'espère, réussir pour vous. Et voilà, je suis très contente de vous retrouver en cette année. J'espère pouvoir vous fournir plus de vidéos cette année que l'année dernière, avec plein de belles surprises, je l'espère. Je vous sors pour cette première vidéo de l'année, une vidéo assez tranquille, assez blabla, etc. En fait, j'ai été taguée deux fois sur le tag Mieux me connaître. Une fois par Elsa de Passepoil de Chat et une autre fois par Audrey de Fêlé de la Bobine. Je leur passe un bisou si elle me passe par là. Et au début, j'étais un peu réticente parce que je ne suis pas la personne la plus intéressante de cette planète. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, finalement, pourquoi pas ? Peut-être qu'il y a des questions que vous aviez en tête et que vous souhaitiez me poser. Ou des questions que vous ne vous posiez pas et que vous trouverez des réponses à l'intérieur. Dans tous les cas, c'est quelque chose d'assez tranquille pour commencer l'année doucement. En plus, j'ai une vidéo couture qui va sortir la semaine prochaine. Je vais essayer de faire plus de vidéos. Donc, j'ai une vidéo couture qui sort la semaine prochaine. Et comme c'est une vidéo qui est prête depuis un moment, je ne vous souhaitais pas la bonne année dedans. Donc, c'est un bon moyen pour moi de vous souhaiter la bonne année en revenant avec une vidéo beaucoup plus tranquille. Je vais présenter mes excuses aussi pour la voix cassée. Je sais que vous en avez marre que je présente des excuses, mais j'ai besoin de me justifier pour absolument tout. Ça va être une de mes résolutions pour 2022 d'ailleurs. Voilà, j'ai la voix cassée en ce moment. C'est les changements de température. Rien de grave. J'ai repris les questions du tag. Donc, la première question c'est quel est ton âge et où habites-tu ? J'ai 28 ans, je suis née le 25 novembre 1993 et j'habite à Paris. J'ai plus ou moins toujours vécu en l'île de France. Je vous expliquerai ça dans une prochaine question. Mais voilà, je suis née dans les Yvelines, j'ai grandi dans les Yvelines et maintenant j'habite à Paris. Intramurance. D'où vient le nom de ta chaîne YouTube ? Tout simplement, c'est mon nom sur Instagram. Et pourquoi c'est mon nom sur Instagram ? En fait, ça fait plus de 10 ans que j'ai Instagram maintenant. Peut-être pas d'ailleurs, mais oui, ça doit faire 10 ans que j'ai Instagram. Et en fait, à la base, je m'appelais Célia, mon nom de famille. Et c'était très bien comme ça. Ou mon nom de famille, mon prénom, je sais plus. Et il y a, moi je dirais 6 ans maintenant, il y a 6 ans, on m'a piraté mon compte Instagram. Et pour récupérer mon compte Instagram, il fallait que je change de pseudo Instagram. Et je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, mais j'ai un nom de famille à particules. Et j'ai un nom de famille à particules qui est un peu pénible parce qu'il y a une apostrophe dans ce nom de famille. Et autant j'adore le principe de l'apostrophe dans le nom de famille, parce que quand j'ai dit mon nom de famille, personne ne se doute que j'ai une particule. Autant sur l'administratif, c'est particulièrement casse-pied. On m'a déjà perdu des billets d'avion à cause de ça. Actuellement, je ne peux me faire livrer quasiment aucun colis sous mon vrai nom de famille parce que ça ne marche pas. Il ne considère pas l'apostrophe comme une lettre. Je vous passe les détails. Ce sont vraiment des problèmes de riche, mais voilà, c'est... Enfin de riche, je ne suis pas particulièrement riche, mais ce sont vraiment des problèmes de BCBG. Donc voilà, et en fait, j'ai essayé toutes les combinaisons possibles pour récupérer mon compte Instagram en changeant ça tout en maintenant mon nom de famille. Et je n'y arrivais pas, je ne trouvais pas de bonnes alternatives qui me plaisaient et qui n'étaient pas trop compliquées à taper dans une barre de recherche. Je réfléchissais et à côté de moi, il y avait le livre Anna Karenine qui était posé parce que je le lisais à ce moment-là, je pense. Et j'ai fait Célia Karenine. Ok, très bien, ça sonne bien. On laisse ça comme ça. En plus, j'avais été piratée par des Russes, donc je trouvais le pied de nez un petit peu amusant. Ça ne faisait rire que moi, mais ce n'est pas grave. Et voilà, du coup, Célia Karenine et c'est le nom de la chaîne YouTube. J'ai déjà pensé à le changer parce que le destin d'Anna Karenine n'est quand même pas très glorieux. Et puis, en fait, j'aime pas particulièrement le personnage d'Anna Karenine. En plus, on lui fait payer très cher ce qu'elle a fait. J'ai pas très envie de finir sous un train. Mais en même temps, j'aime bien le côté un peu littéraire du pseudo. Je trouve que ça s'aligne bien. Et j'ai réfléchi encore, mais je pense que je vais quand même le garder parce que... Parce qu'entre guillemets, c'est sous ce nom-là qu'on me connaît. Je mets des gros guillemets au mot connaître. Mais c'est sous ce nom-là qu'on me connaît, donc pourquoi pas le garder. Quel est ton parcours scolaire ? Je vais pas remonter à la maternelle parce que ça n'intéresse personne. Mais j'ai un bac STG, donc Sens Technique de Gestion. J'étais pas une élève très appliquée. J'étais pas une mauvaise élève. J'étais pas une bonne élève non plus. Je pense que j'étais une élève qui manquait cruellement d'intérêt pour ce qu'elle apprenait. Et voilà, globalement, ça ne m'intéressait pas. Ça ne me parlait pas. J'étais absolument pas intéressée par les sciences, etc. Je pense en plus que ma logique ne s'appliquait absolument pas aux études et aux méthodes de travail. Ça ne... Ça ne m'intéressait pas du tout. Donc non, pas une élève modèle, alors qu'on pourrait croire comme ça, mais pas une élève modèle. Mais pas une élève... Pas une mauvaise élève non plus, hein. Juste... Moyenne. Voilà, donc j'ai fait un bac STG. Et puis, après mes études, j'ai eu un lycée qui était plutôt compliqué. Enfin, surtout une année terminale qui était plutôt compliquée. J'ai quand même eu mon bac avec mention. Alors, pas compliqué sur le plan scolaire. Plus compliqué sur l'aspect santé mentale. Mais j'ai eu mon bac avec mention. Et j'aimais tellement pas les études que faire un BTS, c'était vraiment pas pour moi. Alors que c'est ce qui recommandait un bac STG. Faire une école de commerce, c'était vraiment pas pour moi non plus. Donc j'ai décidé de faire une licence. Et comme j'étais moyenne en tout, mais spécialisée en rien, finalement, c'est un peu l'histoire de ma vie, ce critère chez moi. J'ai fait une licence de langue étrangère appliquée à l'économie et au droit. Et j'ai beaucoup aimé ma licence. Pas tellement sur le plan des études, encore une fois, mais sur le plan de la vie étudiante. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et notamment, j'avais des cours de littérature. Et ça, j'ai vraiment aimé. Et après, donc après cette licence, j'ai fait un bachelor de connaissances interculturelles en Allemagne. Il n'y a pas de rapport avec un bachelor en France, mais je pense qu'on pourrait dire que c'est de la sociologie ou de l'ethnologie, de l'ethnologie, pardon. Donc où est-ce que j'étais en Allemagne ? J'étais à côté de Leipzig. C'est deux heures au sud de Berlin en voiture. Et après, j'ai été à Karlsruhe pour faire un stage. Karlsruhe, c'est à la frontière franco-allemande. Puis je suis revenue à Paris. J'ai travaillé un an et demi en tant que vendeuse. Et j'ai fait un master en commerce international à la Sorbonne. Voilà. Première année en stage. Donc j'ai fait mon stage chez Louis-Antoinette. C'est pour ça que je découvrais la couture. Et deuxième année en alternance. Et je travaillais pour Alain Ducasse dans les restaurants de musée. Et je m'occupais du restaurant du musée d'Orsay. Autant vous dire que je ne retrouverai jamais plus de bureaux aussi beaux. Voilà. Et à la fin de mes études, j'ai été débauchée. Enfin, pas débauchée. Mais j'ai été... Il y a un chasseur de tête, cabinet de recrutement. On a pris ça comme vous voulez. Qui m'a repérée. Et qui m'a embauchée pour travailler dans une entreprise. Qui fait de la gestion, de livraison de colis. Voilà. Je ne dirais pas le nom de l'entreprise. Mais c'est une très grande entreprise. Vous la voyez tous les jours dans la rue. Mais ce n'est pas une entreprise qui porte le nom d'un fleuve. Voilà. Je précise. Quel a été ton voyage le plus marquant ? Alors, j'ai beaucoup de chance. J'estime que c'est une chance. Pour d'autres, c'est une aberration écologique. Mais pour moi, c'est une chance. J'ai beaucoup voyagé. J'ai fait énormément de pays. Je vous mettrai des photos un peu partout. J'ai fait beaucoup de pays. Mais je pense que si je devais en retenir un, ce ne serait pas tellement pour les paysages. Ce ne serait pas tellement pour ce que j'y ai vu. Parce que ce n'est pas non plus la chose la plus délurante que j'ai faite dans ma vie. En termes de coup de cœur visuel, on va dire. Mais je pense que c'était Naples il y a un an et demi maintenant à peu près. Parce que c'était mon premier voyage toute seule. Je suis partie 5 jours, il me semble. 5 jours dans la baie de Naples. Donc, j'ai fait Naples, Procida, Capri et les villes aux alentours de Naples. Et j'ai adoré. Alors, j'ai adoré ce que j'ai vu, certes. Mais j'ai surtout adoré le fait de voyager seule. Et depuis, c'est un petit peu addictif. Et j'espère pouvoir repartir prochainement. Prochainement. Si le coin me permet. La la la. Et pourquoi ce voyage-là ? Parce que comme je vous ai dit, c'était mon premier voyage toute seule. Je pense que j'avais beaucoup de choses à me prouver et à prouver aux autres. Et pourtant, j'avais très peur du regard des autres quand je suis partie toute seule. J'avais très peur que les gens se disent, elle part toute seule parce qu'elle n'a personne avec qui partir. Et finalement, j'ai eu plutôt des échos contraires de personnes qui ont été assez inspirées par ça. Et qui souhaitent désormais partir toute seule. Et c'est quelque chose que je recommande à absolument tout le monde. Parce que c'est quelque chose que je juge comme thérapeutique. En tout cas, ça l'a été pour moi. Donc, voilà. Je ne rentrerai pas forcément dans les détails. Mais c'est vrai que j'avais énormément besoin du regard des autres, etc. J'en ai encore besoin. Sinon, j'aurais passé de chaîne YouTube. Cela va sans dire. Mais j'avais énormément besoin du regard des autres et de leur approbation. Et maintenant, je... En fait, maintenant, je n'ai plus besoin de personne sur beaucoup de plans. Et voilà, je sais que je peux partir seule dans des pays plus ou moins loin et me suffire à moi-même. Et ça, c'est quelque chose qui a été très libérateur pour moi. Donc, on va dire que Naples, c'est le voyage le plus marquant de ma vie, même s'il y en a eu beaucoup d'autres. Si je devais en retenir un qui me définit aujourd'hui, ce serait celui-là. Qui serait l'acteur ou l'actrice idéal pour jouer le rôle de ta vie ? Alors ça, quand j'ai vu la question à les autres tags, je me suis dit, mais moi, je n'ai rien à répondre à ça. Et la dernière fois, j'ai eu l'illumination. Je me suis dit, mais oui. Je vais essayer d'être la plus modeste possible dans ma réponse. Mais ce serait Catherine Deneuve. Alors d'abord, parce que j'adore les films dans lesquels elle joue. Je ne sais pas si c'est une bonne actrice. À vrai dire, je ne m'y connais pas assez. Mais j'adore les films dans lesquels elle joue. Ça correspond tout à fait à un univers auquel j'aspire. Les Demoiselles de Rochefort, pour moi, c'est un film... Voilà, ça chante, ça danse. C'est coloré. C'est bien habillé. C'est frais. C'est tout ce que j'aime. Donc oui, j'aime beaucoup les films dans lesquels elle joue. Je trouve que ça me correspond plutôt bien. Et puis aussi parce qu'en tant que personnalité, je trouve qu'elle représente bien la femme élégante parisienne. un peu bobo de Rive Gauche qui fait ses courses en marché le matin. Et je trouve que cette combinaison qu'elle représente me correspond bien. Donc voilà, c'est aussi une raison pour laquelle elle pourrait jouer le rôle de ma vie, même si elle n'a pas du tout mon âge et qu'elle n'est pas du tout ma génération. Et ce serait plutôt l'inverse d'ailleurs. C'est plutôt moi qui pourrais jouer le rôle de sa vie. Et dernier point, parce qu'on m'a déjà dit que je lui ressemblais, alors encore une fois, gros guillemets, en certainement beaucoup moins jolie qu'elle. Mais on m'a déjà trouvé des aires de ressemblance avec elle sur certains points. Donc j'en suis très flattée. Mais voilà, pour tous ces points, je pense que je pourrais... On a été coupé. La batterie de cette caméra ne tient vraiment pas la route. Je disais donc que Catherine Deneuve, je pourrais tout à fait jouer le rôle de sa vie pour toutes les raisons que je viens de donner. Et aussi visiblement, vu certains commentaires et messages que j'ai reçus, et le dit Friget, il paraît que je lui ressemble. Moi, je ne le trouve pas, mais admettons. Question suivante. Quel a été ton meilleur moment de cette dernière année, donc de 2021 ? En fait, je n'en ai pas de meilleur, parce que tous les moments pour moi qui sortent de l'ordinaire sont des moments extraordinaires, au sens littéral et au sens moins littéral du terme. Oui, en fait, je suis plutôt le genre de personne à m'émerveiller des petits moments. Donc, j'en ai pas vraiment un qui sort du lot, mais peut-être que celui qui me vient en tête actuellement là tout de suite, c'est un coucher de soleil à Saint-Malo, au mois de juin. J'étais avec mon copain, et le cadre était magnifique. J'étais avec la personne que j'ai choisie d'aimer le plus au monde. Et oui, c'était un petit moment béni, comme il y en a eu beaucoup cette année, mais c'est vrai que celui-là, il avait quelque chose de magique. Donc, je dirais ce moment-là, mais c'est pas non plus le moment représentatif de mon année, ou le moment où je me suis sentie le plus heureuse. C'est juste que c'était beau, et je me sentais bien. Donc, on va retenir celui-là, mais il y en a eu énormément d'autres. Énormément d'autres, et heureusement d'ailleurs, 2021 pour moi a été, malgré beaucoup de choses, une très bonne année. Question 7. Quel est ton plaisir coupable ? J'en ai pas. En fait, je... Il n'y a aucun truc que je fais en me disant que j'ai fait ça, je n'aurais pas dû. En fait, je suis assez raisonnable sur mes pulsions, c'est-à-dire que je... Je n'achète pas du tissu à outrance, je n'achète pas de patron à outrance. Je suis vraiment très raisonnable, je n'ai pas vraiment de plaisir coupable. Il n'y a aucun achat ou aucune pulsion que j'ai pour laquelle je me dis, ah ça, je n'aurais pas dû. Donc, pour cette question joker, vraiment, je ne me mets aucune pression là-dessus. Non, il n'y a rien pour lequel je me dis, ça, je ne devrais pas ou je n'aurais pas dû. Je me laisse un peu vivre et ça fait du bien. Question suivante. Qui est le ou la youtubeuse qui t'a inspiré à créer ta chaîne ? Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Je dirais, Belle Enfant, Les Cousettes de Lou et peut-être Raphaëlle Devienne. Certainement. Certainement. Parce que j'aime beaucoup ce qu'elles font. Et voilà. Je pense que L3, elles m'ont mis le pied à l'étrier dans le monde de la couture youtube. Quoique je connaissais déjà Marine W et L'Elegance à la Française avant de créer ma chaîne. Mais, voilà, elles m'ont mis le pied à l'étrier dans le domaine de youtube couture. Donc, je dirais, elle. Voilà. Je n'ai pas fait ça argumenter. Décris-toi en trois mots. Ça, c'est hyper dur comme exercice. Je dirais, adaptable. Je pense que je suis quelqu'un qui sait faire face à de très nombreuses situations, qu'elles soient positives ou négatives. Il y a de très nombreuses personnes aussi. qui, parfois, m'élépendent, très souvent même. Parce que, parfois, quand tu es trop adaptable, tu peux être aussi la personne un peu, pardonnez-moi l'expression, mais un peu trop bonne, trop conne. Et, oui, ça m'est très souvent arrivé dans ma vie de me retrouver dans cette situation où je me faisais avoir. Donc, oui, pour résumer, une personne très adaptable. Ensuite, alors ça, c'est plus pour la private joke, mais la personne ne regarde pas cette chaîne youtube. Donc, voilà. Je dirais que je suis quelqu'un de très ironique. Je parle l'ironie couramment. Je suis quelqu'un d'assez pince sans rire. Oui, on va dire qu'en termes d'humour, je pratique l'ironie exacerbée et très désabusée, surtout. Oui, je tombe, parfois, malgré moi, dans le sarcasme. Je mets un peu une nuance entre les deux. C'est-à-dire que l'ironie, il n'y a pas de méchanceté. Sarcasme, il peut y en avoir un peu. Mais, oui, je suis quelqu'un d'extrêmement ironique à longueur de journée. Et ça a été très compliqué en Allemagne parce qu'en Allemagne, ils ne comprennent pas l'ironie. Et parfois, ça a créé des quiproquos assez énormes qui, moi, me faisaient beaucoup rire, mais qui, eux, les perturbaient beaucoup. Je parle des Allemands. Et voilà, donc je pense que je suis une personne assez ironique. Je ne le montre pas beaucoup sur cette chaîne YouTube. En fait, les fois où je le suis un peu trop, je le coupe au montage parce que j'ai peur que ce soit mal perçu, etc. Mais, voilà, sachez qu'il n'y a rien de méchant dans mes propos. C'est que parfois, je suis un peu pince sans rire. Et, voilà, ça fait partie de ma répartie et ça fait partie de moi. Je pense que je sais faire preuve de répartie. Pas autant que certaines personnes, mais, voilà, je peux avoir cette ironie un peu implacable. Donc, je pense que, ironique, ça me qualifie plutôt bien. Et en dernier mot, c'est dur, c'est très dur. Je dirais, je dirais plutôt obstinée. Plutôt obstinée dans le sens où quand je fais les choses, j'aime qu'elles soient bien faites. J'ai envie qu'elles me plaisent à moi. D'ailleurs, principalement à moi. Et je pense que je suis quelqu'un de plutôt débrouillarde. Et qui, il y a une expression qui dit, quand les portes sont fermées, on peut passer par les fenêtres. Et moi, en fait, si les fenêtres sont fermées, je suis capable de passer par la cheminée. Donc, ouais, je pense que je suis une personne plutôt obstinée, plutôt débrouillarde. Et qui, quand elle a un objectif en tête, est capable de grandes choses pour atteindre cet objectif. Je prends le temps qu'il me faut pour l'attendre. Mais, parce que j'ai beaucoup de mal avec les dates butoirs. Ça, vraiment, les dates butoirs, c'est ma hantise. Mais je suis capable d'y mettre beaucoup de bonnes volontés pour atteindre un objectif. Que ce soit améliorer ma prestance, que ce soit améliorer ma parole, que ce soit améliorer mon phrasé, que ce soit vouloir partir, je ne sais où, très loin et mettre beaucoup d'argent codé pour ça. Que ce soit faire un projet de couture qui correspond exactement à ce que j'avais en tête. Oui, ça, je suis vraiment obstinée et même appliquée. Ce qui, en fait, est assez bizarre, puisque je suis aussi une personne extrêmement bordélique. Donc, voilà, pour atteindre mes objectifs, je suis capable de beaucoup de choses. Je pense qu'il me manque juste un petit peu d'organisation et de rigueur. Mais, je... Voilà, je suis, je pense, quelqu'un plutôt d'obstine. Et dernière question, où te vois-tu dans 10 ans ? Je ne sais même pas ce que je vais manger ce midi, alors qu'il est actuellement 12h15. Donc, si vous voulez, j'ai... En fait, c'est un vrai problème aussi chez moi. J'ai beaucoup de mal à me projeter. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'espère être... Je ne sais pas où je me vois. Mais comme Elsa, je vais répondre un truc un peu... Un peu... Inatteignable. Même si... Même si je pense qu'il n'y a pas de forteresse improbable. Il n'y a que des citadelles mal assiégées. Mais, je pense, je dirais... Hum... En fait, je me vois bien avoir complètement changé de carrière en disant ne plus du tout être dans la gestion de projet dans une entreprise. Je me vois bien travailler à mon compte. Et voilà. Après, c'est beaucoup plus difficile à faire qu'à imaginer. Mais, voilà. Et puis, je me vois entourée de personnes que j'aime. Et parce que la vie fait le tri. Et je m'en rends compte de plus en plus. Donc, la vie fait le tri dans l'entourage. Et je me dis que si j'écrême de plus en plus, dans 10 ans, il ne restera plus que les meilleurs. Donc, c'est... Voilà. Je ne pourrais pas répondre à cette question. Comme je vous le dis, j'ai beaucoup de mal à voir plus loin. Donc, ouais. On va se contenter de ça. De me dire que dans 10 ans, je ne serai certainement plus là où j'en suis professionnellement. Que j'aurai fait complètement autre chose. Et que je serai entourée de personnes que j'aurais choisies dans mon entourage. Et parce que... Parce que... Parce qu'elles ne m'auront pas déçue. Et pour moi, c'est le plus important. Voilà. Maintenant, je crois qu'il faut taguer des gens. Donc, je ne sais pas trop qui taguer. Je crois que Alice de Alice et Art, elle n'a pas été taguée. Donc, je la tague. Pour le reste, elles ont toutes déjà été taguées. Et ils le feront peut-être. Mais voilà. Si quelqu'un passe sur cette vidéo et a envie de le faire, qu'il le fasse et qu'il me le dise. Et j'irai voir ça avec plaisir. Et si même vous, vous avez envie de faire et de répondre en commentaire aux différentes questions. Je vous les aurai listées dans la barre de description. Mais si vous voulez répondre aux différentes questions, surtout n'hésitez pas. Enfin, moi, j'adore... J'adorerais lire vos réponses. C'est un petit peu démagogique ce que je suis en train de faire. Mais c'est le cas. Je me nourris un peu de vos commentaires. Vraiment. J'adore y répondre. Et d'ailleurs, j'ai mis du soin à répondre à vos commentaires. Donc, voilà. N'hésitez pas à commenter. Si ça vous dit, bien sûr, je ne force personne. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo couture. Je vous souhaite à nouveau une excellente année 2022. Que vous soyez entourée seule parce que ça arrive à des personnes actuellement. Que vous soyez... Ou que vous en soyez dans votre vie, finalement. Je vous souhaite beaucoup de belles choses pour cette nouvelle année. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo couture. Et jusqu'à la semaine prochaine, prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada